Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qu'on retient c'est qu'on a réussi à le faire avec des moyens encore un peu limités Nous avons réussi à mobiliser beaucoup de bénévoles Mais ce que je retiens avec passion c'est que la volonté de l'association de porter un projet aussi important a vu le jour Et c'est très encourageant pour les éditions à venir Déjà une belle manifestation, une belle équipe qui m'encadre Bonjour, Bruce Rebo, team XMJ Racing, le team Dugo Je me présente, Franchina Franck, numéro 23, pilote du team Poseidon Ces trois jours se sont passés super bien On a eu des machines qui ont réussi à tenir ces trois jours sans problème On a des petites choses mais rien On a quand même pu arriver au bout et voir le bout du tunnel On a eu des machines qui ont réussi à faire des choses Trois jours c'est une manifestation assez dure Puisque le physique et la machine doivent être au point tous les jours Pour qu'on puisse rentrer et faire des points Je m'appelle Jean-Christophe Freya, je viens de Saint-Barthes Et je participe pour la deuxième fois à la Martinique Cup Vincent Caraham, vainqueur de la Martinique Cup 2011 C'est vrai que ça a été un week-end sympathique Qui a difficilement commencé Puisque les deux premières étapes j'ai eu des petits soucis mécaniques Le jet chauffait Donc je n'ai pas pu m'exprimer comme je le souhaitais On a pu régler le problème Et c'est vrai qu'on a rattrapé les points de retard par la suite Donc un peu dur Ça a été au début Mais à la fin sur des soucis mécaniques Extérieurs ou moteurs C'est-à-dire des outils Qui me permettent d'avoir une stabilité meilleure N'ont pas été réglés à ma guise Et j'ai eu quelques soucis À avoir une stabilité raisonnable Pour aller chercher ceux de devant C'était plutôt sympa Trois jours de course Une petite mini carujet en soi Donc des conditions de mer un peu agitées Donc c'était sympa Malheureusement on a rencontré des problèmes techniques Dès le premier jour J'étais en panne au bout de 15 km Thomas Boutinon du Poseidon Racing Team Donc trois jours très difficiles Puisqu'on a eu des conditions de mer assez particulières Beaucoup de vent Ça a commencé samedi avec des grosses étapes Donc ça a été d'entrée de jeu assez difficile On a eu un concurrent sérieux Plusieurs Dans Pascal Esnard, Jean-Christophe Prayas, Teddy Ponce, Christophe Concorrier C'est vrai qu'on a tous plus ou moins eu des petits soucis mécaniques Teddy qui était loin devant tout le monde A dû abandonner sur la fin de course C'est malheureux pour lui Malheureusement c'est la course Donc on a cassé l'axe du compresseur On a réparé le soir même Et le lendemain On avait un jet qui marchait Mais qui ne m'a pas permis d'aller jouer avec Teddy devant Il nous manquait un petit peu de puissance Due à la casse du compresseur Donc voilà, deuxième journée Où on sauve les meubles Je fais deux, deux et trois Ce matin, le dernier jour, je gagne Et dans la dernière manche Le jet ne marchait plus On avait un problème sur le silatine Alors la compétition sur trois jours C'est vraiment quelque chose de particulier Parce qu'on se retrouve Pendant trois jours Dans une mer hyper démontée Avec des machines de fou Et ça nous démonte entièrement Et le seul moyen d'arriver au bout C'est de gérer Et puis essayer de rester en vie Ça a commencé à me se passer À partir du dimanche après-midi Parce que j'ai eu des problèmes Le samedi Et le dimanche matin Donc après ça s'est amélioré Mais en gros c'est un bon week-end Bonjour, je me présente Johan Anquez du team Poseidon On a couru ces trois jours Avec une machine à 15F C'est une machine qui est atmosphérique Pas de compresseur, pas de turbo Et donc on a joué le pari De courir avec une machine Préparée par Mike Telamont Et on ne pensait pas bien se classer Avec une machine comme ceci Mais on y croyait On s'est bien placé C'était très difficile Donc j'ai limité la casse Un peu quand même déçu aujourd'hui De cette place Puisque l'an dernier J'étais sur le podium Mais je reviens Le 17 juillet Pour la dernière manche du championnat Actuellement je suis premier provisoire Un gros merci à notre équipe Yamaha Toute l'équipe Telamont Qui nous fait toujours Une structure relativement sympa Et hyper plaisant Ils s'occupent de plein de choses pour nous Donc c'est vraiment très très cool Et puis on reviendra Pour la finale du championnat de Martinique Il faut une préparation physique extrême Parce que l'endurance L'endurance c'est quelque chose de primordial Il faut pouvoir avoir des muscles résistants Pour tenir jusqu'au bout Jusqu'à la dernière seconde Donc pour la fin du championnat Le 17 juillet J'espère encore plus physiquement Laissez la machine comme elle est là d'origine Et essayer de remonter au classement Vu que je suis 8ème ou 7ème au classement Donc on va faire tout pour remonter Je remercie tous les sponsors Qui me soutiennent depuis le début Surtout NRG qui m'a aidé sur cette course là Et il y a une course bientôt à Shellcher On va préparer le 15e pour pouvoir suivre aussi Donc on continue le pari Sur un moteur moceric Et je remercie beaucoup Mike Telamont Qui a passé les nuits blanches Sur un avec la machine Donc on a réussi à tenir jusqu'au bout Malgré quelques petits soucis Qui ont été réparés vite fait Pour pouvoir repartir à chaque manche Et ainsi faire samedi, dimanche et lundi Et finir la manifestation aujourd'hui Merci à tous ceux qui m'entourent Ma famille Mes sponsors FT Autoport JFBTP L'Ideo Location Tout le monde en fait Toute ma famille Et surtout XCM Jet Racing Dumeet et Marganioli Qui font beaucoup pour moi Aujourd'hui je suis vainqueur Et j'en suis vraiment satisfait Et je tiens vraiment à remercier Toute mon équipe Parce que c'est vraiment grâce à elle Que je suis là aujourd'hui Sur le plan sportif Je suis très satisfait Parce que par-delà La victoire d'un champion Comme M. Caram Nous avons réussi à mobiliser Quasiment les 6 meilleurs Du championnat du monde Qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps La venue de M. Teddy Ponce Champion du monde En titre Avec sa machine de compétition Donc une édition Qui était un grand cru Sur le plan sportif Sylvain Gilles Rodrigue Tous les autres Ceux qui n'étaient pas là Ceux que j'oublie Mon père Ma mère Qui sont venus Vraiment me supporter Toute l'équipe Du Red Racing Performance Qui nous a accueillis Vraiment à bras ouverts Je tiens vraiment A les remercier Et on a reçu un accueil Chaleureux Mais vraiment On avait rarement vu ça Dans le jet Donc c'est vrai Que ça nous incite à revenir Et on vous fait la promesse De revenir s'amuser avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien sûr Tout cela n'aurait pas été possible Sans le soutien de nos partenaires Pepsi La commune d'agglomération du Sud Bien sûr La ville du Diamant La région Martinique Donc à tous ces partenaires Longhorn Energy Drink A tous ces partenaires Un grand merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada